chaque fois tu vois ces images c'est toujours la même chose on peut pas expliquer en fait c'est faut le vivre c'est une libération c'était franchement une pression qui retombait et je vois tellement les deux années de travail de voilà de dureté et d'être le premier français à gagner ce concours c'est tout simplement génial donc voilà sur le coup j'y croyais pas j'étais voilà vraiment le moment qui m'a le plus marqué c'est quand on était à cinq minutes de la fin et que j'avais mis toutes mes libellules en bas et il me restait la plus importante qu'il fallait pas que j'oublie parce que c'était la petite libellule au bout du doigt et j'étais à cinq minutes je l'avais toujours pas mis je m'en rappelle encore et là ça a été le moment où je les posais et ça voilà ça une minute après je crois que ça a retentit comme quoi c'était start finish pour la pièce à ces moments où je n'oublierai jamais mon bonbon j'ai rajouté un poivre qui vient d'une tribu aborigènes que j'ai caché au jury donc en fait eux ils avaient une ganache passion banane avec un croustillant noisette et dans le petit coup sur le fait j'ai mis à ce petit poivre qui a permis justement de faire la petite différence et du coup voilà qu'à qui a stimulé le jury donc ce qui m'a permis de gagner d'ailleurs le prix du meilleur bonbon donc voilà mais c'était des parfums et des saveurs simples et franches dans ma vie ça a changé parce que c'est vrai que ça on avait les gens ont mis un nom sur un visage qu'ils connaissaient pas donc c'est vrai que pour le voilà la la profession chocolatière et voilà le monde entier ont vu mon travail donc maintenant savent qui je suis quoi présenter mais mais mes produits charades c'est voilà c'est une fierté avant tout c'est super pour moi enfin qui ne voudrait pas exposer ses produits chez aros